Bien, maintenant que je vous ai expliqué comment installer à la fois VMware WorkSession Player, le fameux logiciel qu'on appelle aussi VirtualBox, cette fois-ci je vais vous montrer qu'on va pouvoir installer ce qu'on appelle VMware WorkSession mais Pro. Il faut savoir que depuis quelques temps, donc quand on vient ici sur ce lien, il a été noté que vous retrouverez sur le site, je vous mettrai le lien comme ça vous aurez au moins l'information, il y dit quoi ? Il y dit que VMware, comme il a été racheté par Broadcom, va maintenant rendre VMware WorkSession Pro et VMware Fusion Pro deviennent gratuites pour une utilisation personnelle. Donc ça tombe très bien, comme ça je vais pouvoir montrer qu'on va pouvoir, si on souhaite, installer celui-ci. Alors il vous explique un petit peu comment ça va marcher. Comme il vous dit ici, il vous explique qu'il va falloir s'enregistrer sur le site support-broadcom.com et ainsi de suite. Donc on va le faire tranquillement et je vais vous expliquer comment va fonctionner cela. Donc quand vous cliquez ici sur le lien qui s'appelle « Bien débuter avec VMware WorkSession Pro », on tombe sur ce site-là. Ici il vous dit quoi ? Il dit qu'on va pouvoir installer VMware WorkSession Pro 17 et créer sa propre machine virtuelle. Donc on va pouvoir évidemment télécharger celui-ci et ainsi de suite. En cliquant sur ce lien, vous tombez ici. Bien. On retombe bien sur le site VMware.com avec ses différents produits. Donc ici, on va descendre un petit peu, vous avez VMware Fusion Pro pour Mac ou alors VMware WorkSession Pro pour PC. Alors partant de là, on va cliquer sur « Download Now ». Vous avez trouvé sur une nouvelle fenêtre qui va vous demander à faire compte de vous enregistrer par rapport au site Broadcom. Donc là, si maintenant je mets ici, je vais mettre un login, je ne peux pas pour l'instant. Donc va alors que je m'enregistre. Je vais cliquer sur « Register » et je vais faire en sorte d'enregistrer ma compagnie. Donc là, je vais mettre mon email. Il me demande de mettre ici un élément, donc « FVVAV ». Parfait. Alors, ça n'a pas marché apparemment. On va recommencer. « M O Z 2 ». Voilà, parfait. Je vais accepter ici les cookies. Cliquez sur « Next ». Un email m'a été envoyé afin que je tape ici le code. J'ai récupéré le code et je fais un copier-coller. Et je vais cliquer sur « Vérifier et continuer ». Là, je vais rentrer directement mes informations. Donc là, je vais marquer « Hop ». Bon, ça, ce n'est pas très important, mais il va falloir effectivement faire ce qu'il faut pour qu'on puisse récupérer le fameux produit. Alors, « French », donc « France ». Parfait. Alors là, il dit quoi ? « Ah oui, il n'aime pas les caractères spéciales. » Ici, mon job, moi, je suis en fin de compte. Qu'est-ce que je vais mettre ? On va mettre « Développement ». Et le passe. Ensuite, on va vous demander un mot de passe. Donc, on va cliquer ici. En tant qu'à faire, on va générer un mot de passe. Comme ça, ça ne va pas s'embêter. Et là aussi. Voilà, parfait. Je vais cliquer sur « Créer un compte ». Je vais enregistrer celui-ci. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et après, je le ferai plus tard. Donc, si je reviens ici au niveau de « Sign », il m'avait demandé un login et un mot de passe. Donc là, je vais mettre mon email. C'est-à-dire que ça fait partie de mon login. Je clique sur « Next ». Je clique sur « Suivant ». Le mot de passe m'est demandé. Donc, ça tombe très bien. Je récupère celui-ci. Et je clique sur « Se connecter ». Alors, une fois qu'on est arrivé ici, on va avoir différents éléments. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment récupérer VMware Workstation Pro. Ici, en fin de compte, vous avez plein d'éléments. Et on va chercher ce qu'on appelle VMware Cloud Foundation. Donc, on va cliquer sur ce qui est marqué VMware Workstation Pro. Ensuite, on va choisir VMware Workstation Pro for Personal Use. Donc, au niveau Windows, puisqu'on l'a aussi pour Linux. Rappelez-vous que sinon, c'est sur Mac, c'est par rapport à Fusion. On va prendre la version 17.5.2. Comme c'est bien marqué, c'est seulement en anglais, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Ici, on va retrouver différents éléments. Et si je clique à ce endroit-là, alors, normalement, vous avez un élément qui doit être marqué, vous êtes d'accord avec la licence ou pas. On va cliquer ici sur le petit nuage pour récupérer celui-ci. Il me demande si je veux télécharger ce fichier. Je dis oui. Donc, j'ai des différentes informations qui apparaissent ici. Peut-être qu'il manque la ville. Donc, on va marquer, hop, Toulon. Le code postal. Parce qu'évidemment, dès que vous avez des petits astérix, il faut marquer les informations. Et normalement, on est bon. Province. Si je fais Summit, à mon avis, il ne va pas être content. Voilà, il manque la province. Qu'est-ce que je veux marquer pour province ? Bah, Var. Hop. Et on va cliquer sur Summit. Ah, il manque ici. On va remarquer Toulon. OK. Normalement, on a ici, ici, ici. On doit être bon. Il fallait recliquer ici pour télécharger celui-ci. Alors, vous voyez, c'est quand même bien plus compliqué que quand on est sur VMware. Mais il vous demande pas mal d'informations pour pouvoir accéder à ce fameux logiciel de virtualisation. Donc, c'est bientôt fini. On va pouvoir installer celui-ci. OK. Donc là, on va venir ici au niveau du dossier. J'accède à un fichier qui va s'appeler VMware Workstation Full. On va double-cliquer dessus et installer celui-ci. Comme d'habitude, vous avez un message par rapport à votre administrateur au niveau Windows qui vous demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir installer celui-ci. Je clique sur Oui. OK. Je vais cliquer sur Next qui veut dire Suivant. On va accepter ici la licence. Cliquez sur Next. On va le laisser tel qu'il est au niveau du chemin. Parce qu'on peut rajouter un chemin si on veut. On ne touche à rien. On laisse dans Cprogramme 5, VMware, VMware Workstation. On clique sur Next. On va le laisser par rapport aux mises à jour. On va joindre ici. On va laisser tel quel. On ne va rien décocher. Cliquez sur Next. On aura une icône qui va être par rapport au menu et un autre qui va apparaître au niveau de, comme d'habitude, dès que vous installez un logiciel, vous l'avez soit sur le bureau soit par rapport à vos programmes. On clique sur Next et on clique sur Install. Comme le fichier fait 600 mégas, l'installation risque d'être un peu longue. Pensez aussi à la place sur votre disque dur. A mon avis, 600 mégas, on va avoir peut-être 1 giga, quelque chose comme ça, d'installer. Donc, pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc, l'installation est terminée. Il vous dit cliquer sur Finish pour sortir ou alors mettez une licence. On va cliquer sur Licence. Donc, quand on arrive ici, on vous demande un numéro de licence. Là, dans notre cas, on va juste cliquer sur Skip. Il dit que c'est fini. On peut cliquer sur Finish. Partant de là, on va pouvoir maintenant lancer l'application. Alors, où puissent trouver celui-ci? Vous avez trouvé celui-ci dans Programme Fine, comme je vous disais. Vous avez ici dans mon disque dur au niveau C. On va dans Programme x86. On va cliquer ensuite sur VMware. Ensuite, on va cliquer sur VMware Workstation. Et ensuite, on va chercher le fichier qui s'appelle VMware. Vous l'avez ici. Vous voyez, on a même le logo. On va double-cliquer dessus. Là, il vous demande d'entrer une licence si c'est un usage commercial. Dans notre cas, on va plutôt utiliser Workstation 17 pour un usage personnel. On va cliquer sur Continuer. OK. Je vous remercie par rapport à ça. Bien entendu, si vous l'utilisez pour un usage commercial, vous pourrez rentrer une clé sans aucun problème. Et voilà. On se retrouve maintenant sur l'application. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite ? Eh bien, on va installer comme j'ai pu vous montrer par rapport à VMware Workstation Player ou alors VirtualBox. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment installer encore une fois Linux Mine par rapport à cette machine. On va cliquer ici sur Create a New Virtual Machine. On va cliquer. Donc, il vous dit bien que c'est recommandé. OK. Pas de problème. On va laisser en typique. On va cliquer sur Next. On va récupérer. Donc, il vous dit que les images ISO vont être où ? Je vais récupérer mon image ISO. Donc, je vais prendre Linux Mine. Comme d'habitude, cliquer sur Ouvrir. OK. Là, on verra plus tard. On va cliquer sur Next. Là, il me dit qu'est-ce que je vais installer comme système ? Ce système est-il Linux. C'est bien Ubuntu parce que là, c'est une distribution Linux Mine. C'est une distribution de type Ubuntu. On va essayer tel quel. ici, on peut l'appeler Linux Mine. Il me demande ou je veux que celle-ci soit localisée. Je vais mettre au même endroit que je fais habituellement. Donc là, j'ai créé un nouveau répertoire qui va s'appeler Linux Mine VM Pro. Dans ces cas-là, il va falloir cliquer ici au niveau de nouveaux dossiers. Renommer celui-ci et marquer, comme je vous disais, Linux Mine VM Pro. OK, je fais Entrer. Donc là, c'est bien lui que je veux. C'est parfait. Je clique sur OK. Maintenant, j'ai bien ce que je veux. Je vais cliquer sur Next. Là, il me dit que je vais avoir une taille de disque dur virtuel, bien entendu, de 20 gigas. C'est très bien. Ça me suffira pour ce que je veux faire. Je clique sur Next. Et je clique sur Finish. OK. Partant de là, comment on va faire ? Eh bien, on va pouvoir avoir ici, vous voyez, automatiquement, j'ai mon image qui apparaît. Donc, je vais pouvoir cliquer ici sur Linux Mine et cliquer sur ce petit bouton lecture pour lancer celui-ci. L'installation va être exactement pareil que ce que j'ai pu vous montrer au niveau des différents logiciels de virtualisation. Là, je viens dans ma fenêtre, je sélectionne Linux Mine. Là, ce niveau-là, ça ne change absolument pas, bien entendu. Mais je vais vous montrer qu'il existe plein de solutions. Alors, j'aurais pu faire avec plein d'autres logiciels. Ça pourrait être Parallel Desktop, ça pourrait être Fusion sur Mac, ça peut être aussi, je crois qu'il y en a un qui s'appelle aussi Ghost. On utilise ça beaucoup dans les entreprises. Il y a vraiment pas mal d'émulateurs. On va pouvoir utiliser même des conteneurs avec d'autres façons de faire. Après, chercher émulateur, vous verrez que vous trouverez énormément de styles ou de façons d'installer cela. Vous avez des gratuits, des payants, et ainsi de suite. Tout dépendra de ce que vous cherchez à faire et surtout, quelle va être l'utilisation que vous allez en avoir. Parfait. On arrive ici. On va relancer comme d'habitude ici, Linux Mind. Puisque là, pour l'instant, on est en RAM. Ça ne change absolument pas. On va choisir Français, Continuer. On laisse French, French Legacy, Alt, Continuer. Au niveau des codecs multimédia, on ne coche pas. On pourra le faire plus tard si besoin, mais là, c'est vraiment qu'une démonstration. On clique sur Continuer. Ensuite, on a la fenêtre toujours pareil par rapport aux disques durs. On va cliquer sur Installer maintenant. Il me dit quel type de disque dur je vais avoir. En l'occurrence, c'est du SDA. On clique sur Continuer. On est bien par rapport à Paris. C'est parfait. Le plus long, ça a été quoi ? Ça a été de pouvoir récupérer le logiciel en mettant les différentes informations. Bien entendu. Là, je mets Logging, Formation et Modpass, Formation. Exactement pareil que tout à l'heure. Sauf que là, je me suis trompé. Je ne vais pas y arriver. Formation. Là. Et ici, Formation. Bien entendu, un Modpass, normalement, doit être beaucoup plus costaud que ce que j'ai mis là. Mais là, c'est à titre d'exemple, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire en sorte aussi d'ouvrir la session automatiquement. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre pour mettre Logging et Modpass. Et maintenant, l'installation va se faire. On va retrouver exactement la même chose. Donc là, je ne vais pas m'amuser à chaque fois vous dicter ce qu'il y a dedans. c'est-à-dire qu'à la fois au niveau de la bureautique, tout ce qui est les éléments multimédia, les jeux, et ainsi de suite. Je vous l'ai assez expliqué par rapport aux différentes vidéos précédentes. Voilà, donc c'est terminé. On va continuer ici à tester. On va cliquer ici pour redémarrer celui-ci. Donc on va carrément l'éteindre, pas le redémarrer. Normalement, je pense qu'il m'a enlevé directement l'image ISO. On va voir ça de suite. Donc il dit bien d'enlever l'élément avant de presser Entrée. Je presse Entrée. Parfait. Donc là, j'ai bien mes éléments qui vont bien. Si je clique maintenant sur le bouton Lecture, vous allez voir que logiquement, on va retomber sans aucun problème sur le logiciel Linux Mine. Et on ne retombe pas sur le fameux petit menu qui vous demandait qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et voilà, donc il vous dit que vous avez la connexion établie. On va pouvoir quitter celui-ci. Ce qui est génial, c'est qu'avec lui directement, on peut entrer en Full Screen Mode. Vous voyez qu'automatiquement, on a tout ce qu'il faut et il n'y a pas de souci. Que vous branchez une clé USB, que vous mettez par exemple une imprimante pour un partage ou une tablette ou des choses comme ça. Ça sera exactement pareil que ce que je peux vous expliquer au niveau de VMware Workstation Player. Bien entendu, que la version Pro, on va pouvoir accéder à beaucoup plus de choses. En l'occurrence, on va pouvoir switcher entre différents systèmes. On pourrait par exemple avoir un OS de type Map, un OS de type Linux, un OS de type Windows. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, un Windows 98, un Windows NT4 ou pourquoi pas un Windows 11. On va pouvoir switcher sans aucun problème. C'est là le gros intérêt de VMware Pro et il peut faire bien plus encore. Voilà, donc cette fois-ci, je n'en dirai pas plus par rapport à ces différentes vidéos sur cette formation qui s'appelle la découverte de Linux. Je voulais vraiment vous aider par rapport à ce qui s'est passé entre le rachat de Broadcom, enfin de VMware par Broadcom. Au moins, maintenant, vous avez beaucoup plus de billes pour vous aider et continuer ma formation si besoin. Allez, je vous souhaite une bonne journée à une prochaine formation. Bye bye.